Salut les étagnes et les bouctins et je devrais même dire bonsoir les étagnes et les bouctins parce qu'il est plus de 20 heures et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tournée en altitude juste avant une nuit que j'espère bonne en bivouac à la belle étoile et je me disais c'était peut-être l'occasion d'échanger un petit peu ou de discuter sur la notion de simplicité alors au début je voulais parler de minimalisme mais en fait en regardant un petit peu des vidéos sur internet je me suis rendu compte que le minimalisme c'était quelque chose, enfin plein de principes, de règles il y avait plein de choses à suivre et je ne me complique pas la vie comme ça donc je pense que de parler de simplicité pour moi c'est plus représentatif on va dire que de parler de minimalisme donc aujourd'hui la vidéo va tourner autour du thème de la simplicité et de la fainéantise c'est parti alors dans cette vidéo j'aimerais juste retracer la trajectoire du randonneur que j'ai été et que je suis depuis une vingtaine d'années et en accent en particulier sur le fait que je randonne de plus en plus léger je randonne de plus en plus efficace, je randonne de plus en plus optimisé je dirais et pas forcément pour les raisons auxquelles les gens pensent je vais tout de suite lâcher le morceau, je ne me suis pas allégé pour le plaisir de m'alléger je ne me suis pas allégé pour la beauté du geste, je ne me suis pas allégé par passion du matériel je ne me suis pas allégé parce que j'avais des soucis au genou ou des soucis au pied ou des problèmes au dos je me suis allégé parce que je suis un gros feignant voilà si je peux faire quelque chose à moindre coût alors je suis toujours là pour tenter le moindre coût mais avant de poursuivre cette vidéo je voudrais juste dire que lorsque j'ai repensé aujourd'hui un petit peu à l'évolution de mon comportement et de mon rapport à la randonnée et notamment au fait que je suis retourné vers quelque chose de plus simple je voulais juste dire que j'ai eu la possibilité de revenir vers quelque chose de plus simple parce que j'ai une vie qui me permet d'avoir de la complexité donc voilà ce retour à la simplicité est une conséquence, est inhérent, dépend du fait que je vis dans un pays occidental qui n'est pas en guerre, enfin en tout cas pas en métropole que j'ai grandi dans une famille qui n'avait pas spécialement de soucis d'argent il n'y en avait ni trop ni trop peu j'ai un travail fixe donc j'ai des revenus fixes aussi et voilà donc la simplicité c'est une simplicité qui est choisie alors que je sais que pour plein d'autres personnes que ce soit en France et à plus forte raison dans le monde entier il y a des personnes qui vivent dans la simplicité par nécessité et non pas par choix je voulais mettre ça au clair dès le début parce que peut-être que comme on est le soir et que la journée a été longue et fatigante je vais peut-être avoir des formulations qui pourraient être interprétées dans des sens en fait qui ne sont pas ceux que je souhaite avoir donc voilà je me répète c'est un luxe de revenir à la simplicité aujourd'hui je peux retourner vers la simplicité parce que j'ai accès à la complexité donc voilà revenons à la dynamique du retour vers la simplicité dans ma pratique de la randonnée c'est donc partie de la flemme j'ai fait un tour du Mont Blanc en 2005 avec une amie avec un sac à dos de 80 litres et alors il n'était pas plein mais par contre il était sacrément lourd et puis en plus on était mal organisé c'était une catastrophe je me souviens avoir trimballé des pommes donc très faible apport calorique et puis beaucoup d'eau donc lourd et en plus volumineux et ces pommes-là elles ont fait les deux tiers du trajet on n'a même pas commencé par manger ça on a commencé par manger les barres de céréales qui elles sont fortes en apport calorique et légères donc voilà bref on était très mal organisé et c'est vraiment un moment dans le temps que je revisite fréquemment pour déjà pour voir le progrès que j'ai pu faire entre 2005 et aujourd'hui et heureusement qu'il y en a eu parce que ça fait 18 ans mais aussi pour me rappeler qu'il faut toujours se remettre en question et il faut toujours essayer quand on le peut d'améliorer ou de tester alors pas que ça tombe dans l'obsession mais en tout cas se dire ah bah tiens j'ai cette idée là à l'occasion je testerai à partir de là il y a eu donc une dynamique de fainéantise et c'est valable pour tout c'est valable pour la randonnée mais dans les autres compartiments de ma vie aussi et au fur et à mesure c'est vrai que cette fainéantise a conduit à une simplification de mon sac tout d'abord parce que j'ai commencé par retirer des items qui ne me servaient pas je me suis rendu compte au fur et à mesure des randonnées que c'était pas la peine que j'emmène une trousse à pharmacie énorme que c'était pas la peine que j'emmène une deuxième paire de chaussures le temps que la première sèche que c'était pas la peine que j'emmène 5 t-shirts pour une rando de 5 jours pareil pour les caleçons etc etc et finalement ça a fait du bien et ça a fait du bien aussi bien pour le volet fainéant que pour je dirais un genre de satisfaction personnelle à se dire pendant quelques jours je suis capable de vivre avec le minimum alors ce que je pensais être le minimum à ce moment là quelque chose de simple, quelque chose d'épuré quelque chose qui me détache un petit peu de cette profusion, de cette prolifération qu'on a au quotidien je trouve dans nos sociétés très occidentalisées une fois que les gros items étaient retirés il restait encore beaucoup de travail il restait par exemple à être un peu malin et ça c'est une phase que j'ai beaucoup aimé et que j'adore encore faire en ce moment qui est une phase où j'essaye de trouver plusieurs usages à un même objet alors maintenant je commence à plafonner un petit peu mais voilà, c'était un petit défi tiens j'ai tel item et si je le couple avec tel autre item est-ce que je peux remplir la même fonction qu'un autre item du sac qui est là uniquement pour cette fonction là et bien finalement ça a permis aussi de retirer plein d'items l'exemple que j'ai déjà donné mais que je donne souvent qui est vraiment le plus parlant c'est le bœuf c'est un truc de fou on peut faire tellement de choses avec un bœuf on peut l'utiliser comme bonnet comme tour de cou comme oreiller pour la nuit enfin comme contenant on va dire en glissant des affaires à l'intérieur on l'utilise comme serviette de toilette on peut l'utiliser aussi pour protéger un vêtement genre quand on s'assoit sur le sol que c'est un peu humide pouf, on met le bœuf et on évite de s'humidifier le popotin le bœuf c'est un truc de fou quoi et donc voilà il y a eu une seconde phase où ok il y avait toujours de la fainéantise parce que j'avais envie de randonner de la manière la plus soft possible mais il y avait aussi un petit côté excitation à voir que j'étais capable de simplifier des choses alors c'est que des choses qui ont déjà été trouvées par des centaines, des milliers de personnes à travers le monde mais que moi je découvrais par moi-même et puis qui me donnaient ouais une certaine satisfaction là je suis dans une position très étrange où j'ai ultra chaud aux jambes parce que c'est dans le sac de couchage et j'ai pas chaud au torse parce que c'est à l'extérieur du sac de couchage et c'est là où un statisticien dirait qu'en moyenne ça va et puis enfin il y a eu une troisième phase un petit peu plus technique un petit peu plus sur le matériel où si on a envie de s'alléger à un moment il faut investir dans du matériel qui est léger alors c'était plaisant aussi c'était plaisant mais je suis content que ce soit passé parce que s'il y a un volet consommation qui me plaît pas trop actuellement j'achète quasiment plus rien sauf les choses qui sont cassées et qu'il faut que je renouvelle mais voilà j'ai mis une dizaine d'années à faire mon pack et j'ai un pack 3 saisons avec des configurations pour tel type de temps tel type de randonnée et voilà ça fait enfin j'achète quasiment plus rien et j'en suis arrivé à un point aujourd'hui où je peux partir en rando bivouac deux jours bivouac à la belle étoile avec du matériel qui me permet de porter environ 3 kg sur le dos 3 kg sans l'eau et sans la nourriture et c'est juste fou quoi c'est trop bien je suis content que ce soit léger je suis content d'être feignant parce que ça m'aurait gavé alors je l'aurais fait peut-être peut-être pas mais aujourd'hui j'ai fait quasiment 3000 mètres de dénivelé et si j'ai pu faire ça c'est parce que je suis feignant et que ma feignantise m'a permis au fur et à mesure des années d'utiliser le cerveau plutôt que les muscles des jambes pour alléger le sac et puis finalement les muscles des jambes se sont faits aussi ce qui fait qu'aujourd'hui je peux aller relativement loin grâce aux jambes et je peux aller encore plus loin grâce à la capitalisation de la feignantise sur le poids du matériel au fil des dernières années bon et bien à ce stade vous vous dites peut-être très bien et alors on s'en fout il y a plein de personnes qui allègent le sac et c'est une dynamique qui est a priori intuitive on va pas se charger au fur et à mesure des années de kilos en trop en se disant bon ben voilà je rajoute 100 grammes par année un peu comme une pénalité dans les courses de chevaux le truc le coeur de la vidéo là c'est plutôt qu'elles ont été les conséquences de cet allègement et de ce rapport plus simple à la randonnée cette simplification de ma pratique de la randonnée dans la randonnée mais aussi dans le reste de ma vie alors dans la randonnée il y a un premier point qui est que j'ai vraiment travaillé et nourri le rapport comment dire le rapport viscéral à l'environnement c'est à dire que en allégeant le sac en retirant des items on se met aussi un petit peu en position de fragilité il y a un petit côté stress parce que mon dieu et si jamais il fait froid et tiens et si jamais il fait trop chaud et si jamais il pleut et tout et tout et oui c'est la nature c'est la vie si on a envie de pratiquer la montagne il y aura la pluie il y aura la chaleur il y aura le froid il y aura les moustiques il y aura les pierriers il y aura des douleurs aux genoux d'ailleurs demain il y a 2000 mètres de descente et je sais que je vais en baver pour pas dire autre chose mais voilà c'est comme ça vouloir masquer absolument ou en tout cas se protéger de manière extrême et bien de tous les aléas mineurs de l'environnement c'est aussi se couper de l'essence même de la pratique de la randonnée en particulier en montagne où les conditions peuvent changer très rapidement et voilà on est à nouveau en train de s'isoler du reste de l'environnement comme ce qu'on fait dans la vie de tous les jours par des artifices et oui bien sûr que c'est confortable et oui je suis content d'avoir ces artifices là dans la vie de tous les jours pour éviter de me dire tous les matins bah tiens quelle est la probabilité que je meurs aujourd'hui ou que je chope telle ou telle maladie mais en randonnée l'espace de quelques heures de quelques jours plus rarement de quelques semaines dommage et bien il y a ce retour un petit peu aux sensations primaires aux sensations viscérales dans une certaine mesure parce que comme vous voyez je pars quand même avec du matériel auquel j'ai réfléchi en amont mais voilà il y a quand même cette notion d'éprouver un petit peu le lien qu'il y a entre le corps et l'extérieur un genre de oui de retour à l'essentiel en tout cas moi ce que je considère comme essentiel et l'intensité de ce lien là et la qualité de ce lien là pour moi passe par justement la simplicité de la création du lien du vecteur entre les deux donc voilà première conséquence inattendue de la simplicité c'est que ça a redynamisé mon rapport à la nature mon rapport à l'environnement et c'est juste trop bien ensuite il y a une seconde chose qui est vraiment le sentiment d'être de passage vu que je porte relativement peu de choses sur le dos je porte le minimum en tout cas à un instant T et bien il y a vraiment cette sensation de fragilité cette sensation de petitesse par rapport à tout le bazar et je dirais la grandiosité des paysages dans lesquels j'ai la chance de randonner et j'ai un tout petit sac les montagnes sont énormes il y a un tout petit chemin les prairies et les barres rocheuses sont gigantesques je suis là pour quelques secondes alors que les montagnes sont là depuis très longtemps et encore là pour très longtemps et voilà je me vois vraiment comme une petite fourmi qui est de passage dans un environnement qui n'est pas le mien que j'aime parcourir mais qui n'est pas le mien et voilà cette sensation de fragilité cette humilité je trouve est d'autant plus éprouvée et d'autant plus ressentie que et bien je porte peu de choses et à nouveau c'est trop bien de ressentir ça et puis ça permet aussi de se rendre compte que le milieu est complexe que le milieu est fragile et que juste le fait de le traverser de l'emprunter pendant quelques minutes ou quelques heures puis de le rendre dans le même état qu'il était quand on est entré et bien ça remet un peu les choses les petits tracas de la vie quotidienne à leur place voilà ça permet de relativiser autre conséquence inattendue durant la pratique de la randonnée de cette simplicité c'est que en ayant retiré les items au fur et à mesure en ayant fait des choix en ayant réfléchi à des configurations et bien j'ai un sac qui me ressemble c'est pas un sac copié-collé de quelqu'un c'est pas un sac où je suis allé dans une enseigne et puis j'ai pris plein de trucs de manière un peu un peu au hasard ou compulsive j'ai tout mis dans un gros sac et bim boum non c'est vraiment quelque chose qui me ressemble c'est quelque chose qui m'appartient c'est quelque chose que j'ai construit et c'est ouais c'est un sac qui reflète qui je suis voilà et ce matériel qui me ressemble j'ai d'autant plus envie d'en prendre soin j'ai de la gratitude pour lui aussi je le connais c'est un petit peu c'est mes petits compagnons de galère et voilà je ne peux pas dire qu'il y a un lien affectif qui se noue mais il y a quand même quelque chose qui est je trouve de l'ordre de de la reconnaissance voilà bon et bien tout ça c'était les conséquences inattendues de la fainéantise qui a conduit à la simplicité dans la randonnée maintenant les conséquences inattendues dans le reste de ma vie ces conséquences là sont une extension je trouve de ce qui se passe en randonnée à commencer par une dynamique de simplicité générale dans ma vie ne pas accumuler conserver les choses je dirais précieuses au niveau affectif les choses dont je ne me sers pas et bien je les donne je les troque peut-être qu'il y a des personnes qui en ont besoin et ça ne sert à rien que ça croupisse dans mon armoire mais que ce soit des vêtements que ce soit des livres que ce soit des ustensiles pour la cuisine il faut que les objets vivent et l'accumulation sans utilisation et bien n'a pas de sens pour moi mais ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte au fur et à mesure des années avec la pratique l'allègement du sac de randonnée et bien a conduit à me poser en fait des questions similaires au niveau de ma vie de l'appartement des choses qui sont à l'intérieur aussi des relations avec les autres peut-être en avoir un petit peu moins mais par contre qu'elles soient plus fournies plus intenses plus sincères et une conséquence qui va relativement à l'encontre de la dynamique classique c'est que les deux derniers déménagements que j'ai fait je les ai fait pour des appartements plus petits parce que au fur et à mesure des années en épurant petit à petit morceau par morceau et bien je suis passé de 80 mètres carrés alors c'était un 80 mètres carrés au fin fond d'un village donc bon c'était le loyer n'était pas très cher à quelque chose qui faisait 45 mètres carrés et maintenant je suis dans un 34 mètres carrés et tout ce qui est à l'intérieur me ressemble je suis content de l'avoir il n'y a ni plus ni moins et puis avoir un petit chez soi c'est aussi avoir la possibilité ou en tout cas avoir une impulsion pour aller plus facilement à l'extérieur à la découverte de ce qui est à l'extérieur de nos quatre murs ensuite la simplicité qui a conduit durant les randonnées à avoir un peu ce sentiment de fragilité de petitesse par rapport à la nature quand je reviens chez moi et que je retrouve le confort ça exacerbe le fait que j'ai ce confort-là cette conséquence-là elle est énorme le fait de randonner de plus en plus et le fait de randonner avec de moins en moins de choses et bien quand je rentre chez moi je me rends compte que la vache c'est quand même fou j'ouvre le radiateur il fait chaud je touche un interrupteur j'ai de la lumière l'eau elle est potable elle est chaude si j'ai envie qu'elle soit chaude elle est froide si j'ai envie qu'elle soit froide j'ai un matelas un gros matelas j'ai un lit j'ai des couvertures s'il fait froid et je trouve que le fait d'éprouver son corps son rapport au confort en se plaçant dans des environnements hostiles en tout cas moi ça me permet de reprendre régulièrement conscience du fait que je vis dans un confort incroyable et aussi d'être plein de gratitude pour les personnes qui s'occupent de ça quand j'appuie sur mon interrupteur et que j'ai une ampoule qui s'allume en fait il y a des dizaines des centaines des milliers de personnes qui sont derrière ça des personnes qui entretiennent les barrages hydrauliques qui s'occupent de la gestion des flux d'électricité qui entretiennent les lignes à haute tension et puis dans le passé les personnes qui ont trouvé le principe de l'électricité les physiciens et les physiciennes qui ont fait des formalisations qui ont fait des tests et tout en fait sur ce petit geste là de pousser un interrupteur il y a tout le travail de l'humanité et c'est valable pour tout si j'ai aujourd'hui chez moi un four mais c'est parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui au fur et à mesure des années au fur et à mesure des décennies ont travaillé sur plein de petites choses et travaillent encore sur plein de petites choses qui mises bout à bout permet d'avoir un four c'est quand même un truc de fou donc voilà ça permet aussi de réaliser le confort que j'ai au quotidien la chance que j'ai d'être en contact avec ce confort là et la chance que j'ai aussi de pouvoir avoir la liberté de le moduler à ma guise et puis plus globalement d'avoir une reconnaissance et une gratitude générale pour l'ensemble des personnes qui travaillent sur l'ensemble des sujets que je ne maîtrise pas à savoir tout sauf mon métier voilà et la randonnée un petit peu et puis dernière conséquence qui m'est venue en tête aujourd'hui c'est que en me privant d'un certain confort en revenant à de la simplicité et en me mettant en position de fragilité et bien ça me permet de me rendre compte qu'en fait je suis capable de faire ça ça se passe bien il y a des moments qui ne sont pas toujours très agréables quand on est trempé qui fait froid bon ce n'est pas toujours très agréable mais par contre ça se passe toujours bien au final donc voilà je suis capable de le faire et dans les moments de doute me rendre compte à posteriori que ok il y a eu du doute mais ok ça s'est très bien passé et bien ça me donne une certaine confiance pour envisager de mettre en place des projets dans les autres pans de ma vie que ce soit pro ou perso de tenter le coup voilà oui voilà vraiment une sensation de confiance voilà c'était un moustique voilà c'était une réflexion comme ça sur mon rapport à la montagne et là aujourd'hui en particulier sur les conséquences de la simplicité qui lui-même découle de ma fainéantise puisque on n'oublie pas que ça part de ça j'espère que cette petite blablaterie vous aura plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pourquoi pas vous abonner à la chaîne pour plus de blablaterie et puis si jamais vous avez eu aussi ce type de trajectoire si vous êtes reconnu dans certains points si vous avez envie d'en partager d'autres si vous avez d'autres types de ressentis dans la pratique de la randonnée n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire je serai très heureux de les lire d'y répondre et puis de discuter avec vous et sur ce je crois que avec la fraîcheur et la luminosité qui baissent il va être temps pour moi d'aller me coucher puisque l'interrupteur naturel est en train d'être mis sur off je vous dis à bientôt sur les sentiers ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?